Direction le désert des Agriates, loin des tumultes de la saison touristique, les journées hivernales permettent aux agents du parc marin du Cap Corse d'étudier tranquillement la biodiversité marine et côtière. Le Fiumesanto, un micro-estuaire temporaire, les intéresse particulièrement pour son rôle écologique. Il y a la fonction d'habitat qui est très importante et la fonction de nourrisserie et de nurserie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui vont s'y développer, beaucoup de juvéniles de poissons, etc. C'est des zones abris. Et en termes de fonctionnalités écologiques également, vu que les eaux côtières corse sont des eaux oligotrophes, donc pauvres en nutriments, c'est micro-estuaire, parce qu'il va y avoir des crues, etc. Ils vont déverser beaucoup de matière organique. Et la matière organique, c'est ce qui va alimenter les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Le parc marin du Cap-Corse s'étend de Bastia à la plage de Lootzari pour une surface de 6830 km². Dans cette zone est aussi inclus le domaine public maritime. Les agents du parc surveillent le bon état écologique du littoral, notamment la présence ou pas de Posidonie. Elles ont un rôle majeur, elles servent d'habitat aux crustacés et empêchent l'érosion des plages. Alors, secteur gauche, surface mesurée, 339 m². 110 ! Ces amas de Posidonie, appelés banquettes, sont quantifiés chaque année. Cette plage de patrimoine est sous haute surveillance. En 2016, une crue avait tout balayé sur son passage. Il a été décidé, en partenariat avec la mairie de patrimoine, le parc marin, la DDTM et les acteurs locaux, de recharger la plage, d'étaler en fait la Posidonie sur la plage. Et du coup, on voit l'effet. En fait, depuis 2016, la plage a vraiment retrouvé sa place alors qu'elle avait complètement disparu en fait. Le parc marin du Cap-Corse a pour vocation de devenir un observatoire du changement climatique. Des sondes ont été placées sous l'eau pour mesurer les températures. Dans les fonds méditerranéens, le thermomètre est en hausse, provoquant plusieurs dégâts. On voit déjà les premières évolutions sur la Posidonie, sur les poissons, qui peuvent être attaqués par des virus, des éléments pathogènes. On a retrouvé, pas très loin de Saint-Florent, un mérou qui avait été touché, qui était affaibli à la surface. On l'a prélevé et des analyses ont été faites par la Starézo. Et on a pu découvrir que le spécimen était touché par le nodavirus, qui se développe aussi dans des eaux très chaudes. Et donc, c'est un autre élément qui montre qu'il y a un changement climatique. Les grandes nacres sont en sursis, des dizaines d'entre elles sont mortes, comme ici à Villefranche-sur-Mer. Le coupable, c'est un parasite qui pullule dans les eaux chaudes. Le Cap Corse ne fait pas exception à la règle. Les agents du parc ont également répertorié la mort de plusieurs spécimens. Un autre danger menace la faune sous-marine, c'est la pollution. La collision entre deux navires à 28 km au nord-ouest du Cap Corse a marqué tous les esprits. Aujourd'hui, on sait que le porte-conteneur chypriote, qui a été percuté, mouillait dans une zone d'intérêt faunistique majeur. Ce qui est apparu, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une zone qui servait d'ancrage aux gros bateaux de commerce. Et en fait, en dessous, à 200 mètres plus bas, et des fois 100 mètres, il y a ce qu'on appelle des atolls de Coraligène. Ce sont des formations uniques en Méditerranée, qui ont été découvertes lors d'une expédition par l'Université de Corse, entre autres. Et donc, ces formations sont très, très importantes parce que d'abord, elles ne sont pas connues et elles sont riches. Donc, il y a une diversité d'espèces qui est importante en Méditerranée. Donc, il va falloir les étudier. Et comme ce mouillage était très proche de ces habitats, il faut absolument qu'on trouve le moyen de régler le mouillage dans cette zone-là. L'Italie et le parc marin du Cap Corse ont déposé un dossier pour protéger cette zone en la classant Natura 2000. Quelles que soient les missions observatoires du changement climatique, lutte contre le braconnage, contrôle des mouillages, tout sera acté dans le plan de gestion soumis aux élus du Cap Corse en juillet 2019. Merci. 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 Merci.